Aller à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme mais voilà, tout simplement, il y a quelques jours j'ai fait deux commandes sur deux sites différents pour des futurs projets en vidéo que je souhaitais faire dont j'ai dû vous parler dans la dernière vidéo par rapport au crash test sur des pas de polymère et je viens de recevoir déjà un premier paquet, donc je crois que c'est créatif, mais ça voilà, je crois que c'est créatif donc voilà, on va déballer le paquet ensemble on va découvrir ce que j'ai pris pour faire le crash test prochainement c'est parti ! alors je vous avoue que c'est un peu Noël à l'avance, j'adore ces moments-là t'as l'impression que c'est Noël avant l'heure t'as qu'une envie, c'est d'arracher le papier cadeau comme une sauvage et moi je suis une sauvage voilà, je suis une vraie sauvage, enfin j'ouvre ça comme une grosse vache comme ça, allez, regardez-moi ça, c'est mal arraché mais voilà, je suis trop content tout cas, mais c'est Noël avant l'heure, c'est clairement ça ah là là, je vois les trucs, j'adore alors, voyons voir la petite liste donc c'est bien créatif, je vous confirme ok ok donc la totalité de la commande, est-ce que je l'ai ou pas du tout ? sinon je fais la totalité du truc euh, la totalité ouais, enfin j'ai eu un certain nombre de euh, j'ai commandé pas mal de choses euh, je pense pas avoir les prix dessus non, j'ai pas les prix dessus mais je crois que j'en ai eu pour une vingtaine d'euros voilà, à peu près une vingtaine d'euros donc, voilà donc c'est parti donc déjà, on va commencer par les pâtes polymères je dirais, puis après euh, les pâtes, et après euh, je vous montre tout euh mais je vous montre après le reste voilà alors déjà, euh, j'ai commandé euh, bah, des pâtes différentes des autres donc la seule qui reste euh, comme les autres, c'est la pâte Fimo euh, j'ai acheté une première pâte Fimo Kids voilà alors c'est couleur euh, jaune perle voilà donc à la caméra, on voit pas beaucoup mais c'est vraiment un jaune très très pâle voilà un jaune très très pâle donc euh, voilà déjà je voulais la tester parce que j'avais testé avec Fimo la celle de vanille et j'aimais bien elle faisait pas d'effet donc j'aimais beaucoup c'était euh, effect vanille mais euh, j'aimais beaucoup et j'ai voulu voir ce que ça donnait en jaune perle euh, avec la Kids en plus elle est pailletée donc c'est plutôt sympa donc en second euh, chez Fimo j'ai commandé euh, depuis le temps que je la voulais c'était euh, la pâte euh, tout simplement euh, la gout euh, en pâte effet cuir voilà, même si j'en fais pas beaucoup mais euh, je le voulais absolument et c'est vrai que sur les sites bah c'est un petit peu moins cher euh, voilà parce que dans le magasin j'achète ces 2€ les pâtes bon voilà si au bout de 5 vous en achetez 5 vous en avez une offerte mais euh juste pour 2€ on va dire 5 ou 2€ mais bon donc voilà je suis contente de ma couleur ensuite j'ai commandé euh, ce qu'on appelle euh, les pâtes euh, celles que je souhaitais sauf que là je vois les pâtes et je suis comment vous dire euh, je suis un peu euh, je ne suis pas totalement déçue mais un peu euh, c'était un risque à prendre euh, comment vous dire euh, je voyais pas du tout je voyais pas du tout les pâtes comme ça personnellement mais c'est pas grave euh, ou alors c'est moi qui euh, qui pas bien lu les couleurs mais euh, voilà donc euh, je vous les présente quand même donc déjà on va faire avec cernit donc j'ai pris celle-là qui est rouge émeraude apparemment voilà, rouge émeraude que j'ai pris mais pour moi c'est plus du rose voilà personnellement j'ai l'impression que c'est plus du rose que du rouge bon, c'est pas grave hein euh, on tentera on verra bien ce que ça donne euh, dans mon crash test c'est pas grave je voulais vraiment du rouge pour euh, pour faire la différence mais c'est pas grave donc voilà ensuite en cernit j'ai pris euh, du euh euh, du bleu euh, du, du émeraude je crois je sais plus ce qu'il me dit dans le descriptif donc cette couleur-là en bleu donc voilà alors ce qu'il y a c'est que vous voyez ils mettent pas les couleurs par rapport à la fimo où vous savez euh c'est quoi la couleur voilà mais si je regarde sur mon descriptif c'est du du vert émeraude voilà du vert émeraude bon, il est sympa il est beau je le trouve vraiment très très beau je voyais plus bleu que ça mais après c'est peut-être moins assez voilà pour la cernit j'en avais pris que deux parce qu'en fait ils étaient en haut en fait il y avait des réductions sur la créa firme j'avais fait un scandale sur le truc parce que j'avais perdu toute ma commande avec toutes les soldes et en fait non ma commande était toujours en solde comme une grosse nouille et au moment j'ai voulu refaire la commande et tout au fur et à mesure que j'allais revoir s'il y avait en solde et tout à chaque fois dans mon panier on me disait oui il y a un article qui va être supprimé car elle n'est plus disponible la moitié de mes articles m'ont disparu j'étais dégoûtée dégoûtée mais bon j'ai dit c'est pas grave tant pis voilà c'est de la malchance malheureusement mais voilà et ensuite j'ai pris la marque Sculplay voilà je trouve Primo Sculplay c'est la même marque je m'attendais à du verre du verre sapin et je suis tombée sur ça j'ai vraiment pas fait gaffe à la couleur c'est pas possible voilà je suis un petit peu comment vous dire déçue mais c'est pas grave tout simplement c'est du verre feuille voilà du verre feuille de Sculplay donc on va bien voir ce que ça va donner écoutez ça changera des verres que j'ai chez moi mais il me reste d'autres verres à la maison donc ça devrait le faire ensuite celui-là que je voulais vraiment acheter parce que je trouvais trop beau c'était le verre Wasabi le Wasabi voilà j'adore il est trop trop beau le verre Wasabi j'aime beaucoup beaucoup je suis trop contente de l'avoir acheté il est vraiment trop trop beau donc je ne regrette pas c'est un costaud et ensuite j'ai acheté celui aussi que je voulais absolument c'est le bleu ciel il est magnifique depuis le temps que je charge du bleu ciel parce que dans la film il n'y a pas de bleu ciel le bleu ciel ce n'est pas du bleu ciel à mes yeux c'est du bleu normal du bleu bleu et même pas de kids ils font du bleu ciel mais ce n'est pas assez bleu ciel là c'est du bleu ciel j'adore 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 et en autre pâte que j'ai voulu tester j'en ai pris deux parce que j'ai vu une vidéo et ça m'a tenté j'ai vu la vidéo de la pâte Youmaru voilà je ne sais pas si vous connaissez donc j'ai voulu tester parce que j'ai vu une fille elle faisait ses aribos comme ça et ça fait en fait des bonbons transparents et je trouvais ça plutôt sympa donc je voulais les tester et puis comme c'est en solde j'en ai profité aussi donc voilà pour ce qui est des pâtes et ensuite je vais vous montrer ce que je me suis fait plaisir un peu avec le matos donc je me suis pris tout simplement du coulis marron voilà ah ouais d'accord euh ouais alors euh quand vous achetez votre coulis faites gaffe qu'il soit bien fermé parce que le mien il n'était pas fermé il était entre ouvert ouais je comprends mieux pourquoi ils sont mis ça en fait je comprends mieux euh il va y avoir des accidents voilà je vous l'ai testé euh j'ai cru voir sur des vidéos c'était pas top après moi je vous l'ai testé parce que j'aime pas faire moi-même mes coulis je vais voir si c'était bien ou pas à voir et à tester donc là j'ai pris couleur chocolat c'est la base chocolat pour faire des gaufres pour faire des des petites créations sympathiques des petits gâteaux bah ça peut être sympa donc on verra bien ce que ça donne ensuite je me suis acheté de la colle heureusement qu'elles étaient en solde on dirait elles étaient 75 centimes ouais 1,50€ pour ça vous allez me dire attends tu t'es ouais ça fait peur c'est à dire qu'un euro cinquante c'est insubmenti donc bref voilà j'en ai pris deux parce que j'avais déjà testé cette colle pour ceux qui connaissent pas mais elle est plutôt pas mal donc je vous la conseille elle est plutôt pas mal mais prenez-en petites gouttes par petites gouttes donc voilà du B6000 on me l'avait conseillé elle est pas mal ensuite j'ai pris tout simplement un moule un moule tout simplement que je voulais tester c'est un moule étoile et lune il a l'air super voilà petite création sympa parce que on est pas tous très doués donc voilà je voulais tester pour faire des des colliers ou des porte-clés ça peut être sympa et mignon on va bien voir ce que ça va donner ensuite j'avais commandé d'autres moules un moule assez spécial mais que je voulais absurde même si j'avais déjà commandé je suis une fratrice je me suis commandé les moules cupcake avec la chantilly voilà le gros cupcake en fait et je crois que je vais pas être déçue je crois que je le teste pour voir s'il est bien ou pas mais voilà moule cupcake avec sa chantilly parce que je ne sais pas faire la chantilly donc voilà j'ai acheté le moule avec en fait c'est un lot et comme ils étaient en solde j'en ai profité parce qu'on sait tous que les moules ça coûte super cher je trouve personnellement c'est super cher ça j'en achète pas souvent c'est parce que c'est super cher je trouve personnellement après on va me dire t'as qu'à les faire toi même mais je suis un peu une feignasse donc de ce côté là c'est pas mon truc donc voilà j'avais commandé aussi tout simplement depuis le temps que je souhaitais l'acheter j'ai vu des cratrices l'avoir et franchement il est chouette voilà c'est tout simplement les pochoirs polymères avec le flamant rose que je trouvais magnifique pour faire sur un camé etc c'est trop chouette j'ai pas acheté de poudre au mica j'aurais pu mais voilà moi je préfère faire avec du du maquillage je suis pas très maquillage personnellement et j'en ai plein à la maison donc les couleurs que je porterai jamais de ma vie celles que je trouve qui ne vont pas au visage vont aller dessus en fait donc voilà ça je suis trop fière je le voulais depuis longtemps mais ça coûte cher aussi les pochoirs c'est presque 4-5 euros les pochoirs donc là je peux vous dire que lorsque je l'ai eu à 2,3 euros j'en ai profité donc voilà et alors soit c'est moi et le dernier voilà le dernier lot que j'ai c'est un dernier moule que j'ai acheté c'est un moule spécial flocons de neige voilà et j'adore en collier ça va être super chouette et en plus si on met ça avec moi je vous dis ça va être une tuerie voilà j'aurais dû acheter les blancs transparents j'aurais dû j'aurais dû mais voilà donc voilà pour la commande de Créafirme je referai une vidéo tout simplement parce que j'ai aussi commandé sur la petite épicerie pour avoir des couleurs pour faire le crash test comme je l'ai dit parce que je voulais des couleurs assez spéciales mais j'ai commandé d'autres couleurs que vous verrez quand je recevrai la commande donc peut-être pas avant la fin de semaine prochaine parce qu'il y a du retard avec le Covid donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous a donné des idées et n'hésitez pas à commenter à me poser des questions et surtout n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager un maximum ma page et retrouvez-moi aussi sur Insta et Miss Création avec un app sur Instagram allez je vous souhaite une excellente journée bisous